Bienvenue à cette nouvelle capsule de la série d'apprentissage accompagner et intervenir auprès des personnes atteintes de troubles neurocognitifs en temps de pandémie COVID-19 qui vous est présentée par la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Je m'appelle Noa Bengayed, directrice recherche et développement qualité des services à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer et j'aurai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une capsule sur la nécessité de prendre soin de La situation que nous vivons est une situation tout à fait particulière sans précédent et les réactions et les sentiments que vous ressentez sont normales face à une situation qui elle n'est pas normale. Certains d'entre vous auront cette capacité d'adaptation à cette nouvelle réalité pour d'autres il faudra un accompagnement plus important mais on essayera là de vous donner un certain nombre d'outils pour justement passer au mieux à travers de cette crise. Alors comme je vous disais la situation effectivement est difficile. La pandémie nous amène à réorganiser l'équipe, réorganiser le travail, à travailler autrement également et par conséquence à accompagner et intervenir différemment auprès des personnes atteintes. Alors pour continuer à les soutenir de manière adéquate en dépit de toute l'incertitude qui règne actuellement autour de l'évolution de la pandémie, vous devez quand même prendre soin de vous. Je pense qu'on vous le dira jamais assez. Vous devez prendre soin également de votre santé mentale et prévenir ou éviter toute détresse psychologique et émotionnelle que vous pourriez ressentir en de pareilles circonstances. Les facteurs de risque auxquels vous devriez porter plus attention et qui justement pourraient vous amener à ressentir de la détresse, c'est d'une part le nombre de personnes atteintes ou de familles qui sont à soutenir. On connaît parfaitement la situation dans les résidences ou dans les CHSLD et ce nombre important de familles pourrait être un facteur de risque à toute détresse potentielle. C'est également la durée et l'intensité et la complexité de votre intervention. C'est que les personnes qui sont suivies sont également connues par les intervenants et donc vous avez déjà un lien d'affection avec ces personnes et donc leur situation, forcément, vous préoccupe et vous touche. C'est aussi, comme je vous disais, la présence d'un haut niveau d'incertitude que ce soit par rapport à votre situation à vous, personnelle, professionnelle, mais également par rapport à la situation en général que l'on vit face à la pandémie. Et c'est aussi la présence d'une forte agitation médiatique qui fait que la pandémie ou en tous les cas la situation que l'on vit et votre situation à vous en particulier est relayée partout à travers les journaux, à travers la télé, la radio et donc l'information ou en tous les cas la situation est décriée sur tous les canaux de communication. C'est également une situation qui vous préoccupe plus particulièrement à savoir si vous êtes vous-même contaminé et l'annonce d'un dépistage positif à la COVID-19, que ce soit pour la personne atteinte, pour sa famille, un membre de sa famille, un proche aidant, un collègue ou encore vous-même qui pourrait être un facteur de risque. Ce qui est par contre à éviter, c'est ce sentiment d'invulnérabilité, de vous dire que moi j'accompagne les personnes atteintes depuis un certain nombre d'années, j'ai la connaissance, j'ai cette capacité maintenant en situation de crise à continuer à prendre soin des personnes. C'est également le sentiment de culpabilité de vous dire que vous n'en faites pas assez peut-être ou encore de parler de la situation et de la détresse psychologique que vous pourriez ressentir. C'est aussi le fait qu'autour de vous, forcément, la priorité est donnée aux personnes qui, elles, sont impactées par la COVID-19 et donc un phénomène ou en tous les cas un critère qui vous empêcherait d'exprimer vos sentiments et vos besoins. Et c'est aussi la pression professionnelle, à savoir les attentes et la performance que l'on attend de vous qui pourraient mener encore une fois à de la détresse. Il faut par contre être très vigilant et être à l'écoute des signes d'épuisement que vous pourriez malheureusement peut-être ne pas considérer ou ne pas assez porter attention à ces signes-là. D'abord, au début, vous étiez certainement dans une phase d'excitation où vous voulez donner de votre temps, de votre expertise également et vous vous pensiez invincible. Vous pensez que vous êtes en mesure, justement, de prête à prendre cette charge-là à vous seul ou en tous les cas avec votre équipe d'intervenants. Par la suite, c'est le doute sur vos capacités à réagir. C'est une démotivation, une baisse de confiance en soi qui peut par la suite s'accompagner de l'alarme, cet événement auquel vous devriez porter attention et qui sera en fait l'événement ou la situation qui va être l'élément déclencheur. Ça peut également se manifester sous la forme d'une irritabilité beaucoup plus importante, d'un isolement, d'une anxiété qui est accrue, de la difficulté à vous concentrer dans vos tâches ou encore des pertes de mémoire. Et cet épuisement va finalement, si vous n'apportez pas les mesures nécessaires, va également se développer en une résistance. Cette résistance parce que vous allez continuer à ignorer les signes et vous allez encore plus vous mettre en danger. Et c'est là que l'épuisement et la fatigue vont alors s'installer. Mais ce qui est important, c'est que vous devez être non seulement à l'affût et à l'écoute de vous-même, mais prendre soin de vous. Alors comment ? Tout d'abord, demeurez réaliste par rapport à vos limites dans l'intervention. C'est important également, en prenant soin de vous, de maintenir une bonne condition physique et mentale. Donc, n'hésitez pas à sortir, faire une marche après votre quart de travail et surtout à vous alimenter correctement une fois que vous êtes à la maison. De profiter de ces moments en famille aussi pour décompresser, pour penser à autre chose. Donc, c'est important de maintenir cette hygiène de vie et cet équilibre que vous avez entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. C'est important aussi d'entretenir un bon réseau, un réseau de soutien. Une personne de l'équipe, votre gestionnaire, une personne de confiance ou encore un professionnel de la santé avec qui vous auriez cette capacité et cette confiance à parler de ce que vous ressentez pour ne pas encore une fois vous isoler face à votre détresse. Et puis, c'est aussi important, une fois à la maison, de convenir des responsabilités familiales, de définir les tâches entre ce que vous pouvez faire, ce que votre conjoint peut faire et également ce que les enfants peuvent vous aider à faire. Et enfin, voici quelques ressources supplémentaires qui vous aideront si justement vous éprouvez certains signes ou certains moments peut-être plus difficiles et vous auriez besoin de parler. Donc, tout d'abord, la ligne infosociale 811. Faites appel à votre ordre professionnel, que vous soyez travailleur social, infirmière auxiliaire. Ce sont des ressources qui sont importantes pour justement demander de l'aide. Également, le site web e-santé mentale qui vous donne les ressources présentes au niveau de votre territoire. Une autre ressource indispensable, c'est l'Association canadienne pour la santé mentale, dont le site web est indiqué là. Si vous avez besoin de parler, tout simplement d'avoir une écoute attentive et empathique à votre situation. La ligne telle écoute, joignable au 514-493-4484. Et enfin, le centre de prévention du suicide du Québec, dont le site web est indiqué là-dessus. Et également, leur ligne 1-866-APPEL. Autant de ressources qui sont indispensables, nécessaires pour vous soutenir et pour garder le moral. Enfin, pour avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.alzheimerquebec.ca à nous écrire à l'adresse courriel info.alzheimerquebec.ca et je vous remercie de votre attention pour cette série d'apprentissages. N'hésitez pas à visionner les capsules, à les revoir et surtout à contacter votre société Alzheimer pour avoir plus d'informations, plus d'accompagnement, plus d'outils. On est là pour vous aider.